Côte d'Ivoire chérie, sois toujours béni, Côte d'Ivoire mon amour. Rayonne dans le monde entier et prospère toujours. L'univers en vit en génie et puisqu'on va se glorifier. Pays et bordel, nous te chérissons, Côte d'Ivoire mon amour. Excusez-moi beaucoup que cette fois-ci, on ne s'amuse pas, qu'on ne rit pas. Je voudrais parler un peu de la caravane de la réconciliation qui est organisée ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, souvent c'est le comportement des uns et des autres qui cause des frustrations et qui cause la haine. Et ça je vous le dis, autant de Laurent Babo, on le disait tout le temps, l'entourage de Babo. Sinon Babo lui-même là, Babo n'est pas un problème pour l'Ivoire. Babo c'est quelqu'un qui se comporte comme un chef du village, comme un grand frère, comme un ton. Mais il était en trouée de ces personnes qui n'écoutaient pas quelqu'un qui était tellement hautain, gonflé, rassasier de la personne. Au moment où je vous parle, j'ai toujours commencé, j'ai maintenant commencé à ne plus aimer sur le régime du FPI. La barbarie, la violence, la tuerie, ça dit qu'il n'y a même pas d'État, il n'y a même pas d'État. Alassane est venu. Mais le plan de Alassane, souvent quand on lui parle, il n'écoute pas lui. Mais quand on lui parle, il n'écoute pas lui. Je ne sais pas s'il écoute quelqu'un. J'ai beaucoup apprécié la politique d'Alassane sur le plan extérieur. La politique extérieure, internationale, je l'apprécie beaucoup. Parce qu'à un moment, la Côte d'Ivoire était coupée de tout ce qui était international. Le monsieur est venu, il a commencé encore à créer des amitiés, un atout, tu vois, autour de la Côte d'Ivoire. C'est bien. Mais j'ai l'impression qu'à force d'aimer l'international, il oublie le national. Je m'explique. Je pense, je m'explique parce que ce qui me conforte ma position, c'est ce caravane de la réconciliation qu'ils sont en train d'organiser. Ils ont créé un cafouillage autour de cela. À l'instant, depuis qu'il est président de la République, il a reçu Afa Blondie, il a reçu Tikindia, il a reçu Maji Système. Tikindia, il l'a reçu une fois, deux fois. Blondie, il l'a reçu une fois. Asarfo, il l'a reçu plus de trois, quatre fois. La question que je me pose, qu'est-ce qu'ils ont-ils de très important pour qu'un seul soit reçu à la présidence, même pas un artiste encore local qui a reçu à la présidence. Alors que nous tous, nous faisons des demandes d'audience avec lui. Qu'ont-ils ? Pourquoi reçoit-ils ? Qu'on essaie tout. Pourquoi reçoit-ils ? Tikindia. Pourquoi reçoit-ils ? Asafo. Et puis, nous ne sommes pas les autres. Ou bien c'est parce qu'ils sont à l'international. Nous sommes à l'international. C'est nous qui faisons, c'est ici d'abord, on part avant d'aller à l'international. Et puis, ces messieurs, ils ont eu un comportement qui a créé tout, ça a dit de n'importe quoi au sein de la famille des artistes ici en Côte d'Ivoire. Le président Alassane, il reçoit Afra Blondie. Il lui demande, c'est normal, en tant que président, il reçoit Blondie, il va demander, bon, pour la réconciliation, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Blondie dit, je vais faire une tournée de conseil de réconciliation nationale. Après, il m'a dit, quand il reçoit Tikindia, il pose la même question à Tikindia, qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour la réconciliation ? Tikindia, je dis, on va faire une tournée de réconciliation. Il pose la question, quand il reçoit Afra Fop, c'est justement qu'il reçoit. Lui, c'est un enfant comme ça, Afra Fop, il le reçoit. Trois fois, il le reçoit, quatre fois, je ne sais pas. Sa femme, alors là, ils sont toujours ensemble dans les conseils. Il aussi dit, il veut réconciliation nationale. Attends, dis-moi, la personne qui peut parler de réconciliation nationale, je préfère Tikindia. Mais à part ça, c'est deux autres. Mais parler de réconciliation dans mon pays, je ne crois pas. Dis-moi, depuis que la guerre a commencé, depuis dix ans que nous vivons cette crise-là, Afra Fop, il a une fois sauté un morceau pour parler de la Cour de l'Ivoire à l'unisson. Il a une fois fait une tournée pour demander à l'apaisement. Il a une fois décrié tel comportement, tel comportement. Il se contendait simplement devant le casse-tête, le premier GAO n'est pas GAO. Comme vous en payez, ils en vendent. Afra Blondie, il était là, il supportait toujours Babo. Et c'est très bien que le monsieur Nivoirien puisse supporter qui veut. Ça, j'ai apprécié. Mais qu'elle a vu que quelqu'un a perdu, et la proposition, elle dit, « Monsieur, tu as pris l'exélection, quitte. » J'ai apprécié le coureur de Blondie. Mais dis-moi, depuis que je suis dans ce pays en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu Afra Blondie prendre un bic, un cahier, offrir à un démuni dans ce pays. Si vous en savez quelque chose, appelez-moi, dites-moi. Je m'appelle Gouy de Fer. Tiquen, je peux comprendre. Un sourd des aveugles, il a fait des tombes de rue. Agboleban, il a fait une école. Amma, il a fait une école. Et où encore là ? Ça fait moins quatre écoles primaires que la France offre. Au vœu, je me dis, ils partagent. Alors, voilà l'imbourgou qui a été créé au palais présidentiel. Et on remet une somme de 800 millions, donc 821 millions de francs CFA pour une caravane, la paix de la conciliation. Ça veut dire que c'est choquant, quoi. C'est choquant. C'est choquant. Ça veut dire, les blondies gèrent 30%, le ministère gère 30%, et les 30% qui restent, on dit qu'on laisse ça pour les téviales et tout. Yodé et Siro, ils sont quittés en France, ils sont venus. Leur cachet, ça fait 15 millions de francs pour la tournée. Blondie a 10 millions de francs par prestation. Les 6, ils font 60 millions de francs. Ça, j'ai voulu l'inviter. C'est des gens que je donne. C'est des gens que je donne. Tu pars à Salfo, à Salfo, et ils ont 10 millions de francs par spectacle. Les 6 spectacles, ça fait combien ? Ça fait 48 millions de francs. Et les artistes locaux qui étaient là, ça a dit qu'ils ont subi cette guerre-là, qui ont perdu les maisons, perdu tout, perdu tout aujourd'hui, qui n'est pas à ça, où ils donnent dans les rues, vous savez ce qu'on les donne ? On les donne un homme comme Fandade, il a 4 5 millions par spectacle. Pour les 6, ça fait 2 millions de francs. Il a pris avant, il n'y a plus rien. Il a pris des gens comme le Kaguim, il n'y a plus rien. J'ai vu un groupe des artistes guérés, composé de Chloromy, tout, 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 à la rue Princesse des Mains, et ils mangent en groupe, pendant que d'autres mangent bien, en toute la cascade, et ils mangent dans la rue Princesse de Mains là-bas. J'ai vu manger un saut poulet, Chloromy, un saut Chloromy, Blé-Marie, un l'air danser, et j'ai vu tout sur là-bas. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ? Et eux, ils ont 50 000 francs par prestation. Il n'y a même pas une femme artiste dans leur tournée. Je resterai content de voir la nuit dans cette tournée, parce qu'elle a souffert, elle a tout perdu. Elle n'a pas malé de deux côtés, elle a souffert. Elle est où ? Elle est restée à Paris là-bas. Mais on a fait venir des gens de Paris, calme. On a fait venir des gens de Paris. Est-ce que c'est bien ? Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même pas un artiste comédien, même pas un artiste humoriste. Est-ce que les artistes michiens sont tellement mieux que nous ? Je dis non. Je dis non. C'est content de chanter. Mais nous, on a fait des études de ne pas donner à tout le monde d'écrire un test, de mettre en scène et de le dire. C'est quoi ça ? Mais ça veut dire quoi ça ? Quand je vois que des guerriers sont à Diokwe, ils sont à Bangolo, ils ne savent pas où dormir, où manger, ils tombent dehors, ils peinent dehors, et puis on donne de l'argent à quelqu'un. On dit à 60 millions, ils mettent ça en pouce, ils disent laissez tomber, laissez tomber, attendez-moi. Est-ce que c'est bien ça ? Évitez de faire des bénéfices sur le dos des Ivoiriens qui souffrent. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est notre pays. Si ça ne vous intéresse pas, si vous n'êtes pas conscient, nous, nous sommes conscients. Moi, je gardais une tournée ici, demandez, appelez à Clannes, elle vous dira, demandez, appelez Laurent Poukou, l'homme d'Asmara, il vous dira, lui et moi, nous avons mis 8 millions de francs sur fonds pratiques, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui nous a financés. On a perdu notre argent rien que pour créer le climat d'apégement, pour créer le climat d'union entre le Nord et le Sud. On n'a pas perdu ce fond de quelqu'un. Je pense que ces doigts, enfin, c'est notre nez, c'est notre nez, quel âge il n'en a pas ? Il va vouloir prendre encore 60 millions sur le dos de ces pauvres personnes qui n'ont rien à manger, qui traînent. Et tu penses que c'est comme ça aller déposer un podium ? Santé, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. Comment je le faisais ? Dans chaque ville, on fait un sein de travail avec des jeunes du village, les chefs du village, les chefs de guerre. On fait chaque fois des seins de travail, des réunions d'apégement, tout. Et le soir, on donnait un spectacle gratuit sur le fond propre qu'on le faisait. Poukou et moi, c'est nous qui avons réuni ces 8 millions de nos propres poches pour l'organiser. Même pas un centime de l'état de Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit le contrat et qu'il m'appelle. Demandez à Laurent Poukou. C'est lui qui ne me croit pas qu'il appelle Laurent Poukou. Ou alors qu'il m'appelle. Je suis prêt à lui dire la vérité. Et qu'il appelle. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des artistes ici en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous parle. Ils n'ont pas de maison pour dormir. Ils donnent dehors. Les durs qui sont en asile, des gens comme les Kébis qui sont au Béné, ils ne peuvent pas rentrer. Il ne s'a pas où dormir. Ils donnent des mois de loyer. Les millions ont été pillés. Tout est détruit. Dis-moi, j'ai besoin d'être pillé. Chaque fois, vous avez pillé. Après, nous respectons. C'est l'argent du contribuable ivoirien que l'Assemblée prend pour vous donner et que vous gaspillez ça comme vous voulez. Méfiez-vous. Je ne suis pas du tout content de cela. Méfiez-vous. Je ne sais pas pourquoi c'est vous seulement recevoir facilement au Paris présidentiel. Pourquoi c'est vous ? C'est-à-dire, ne donnez pas l'impression aux gens pour dire que vraiment, pour quand tu vas au Paris, il faut que ton frère soit président. Arrêtez ça. Parce que je me rappelle un morceau de Yodé qui dit « Manet sera pas joli parce que Yacouba n'est pas président. » Je vais arrêter ce genre de comportement. Il y a des musiciens ici en Côte d'Ivoire paient à son âme. Aller où je vous parle. Métredi, 31, aujourd'hui, mon pied vient de mourir. Il est mort à Yamsoukou dans un hôtel. Des manettes diminuées, je connais bien mon pied. Mon pied, c'est le père de la France. Mon pied, c'est notre ami de la France. C'est notre enfant. Je partage de lui à Côte d'Ivoire. Il vient de mourir. Il y a des artistes et musiciens dans le pays qui ne savent même pas où vivre comme à faire. Mais Blondie n'est plus aussi pas ces messieurs-là pour jouer la guitare, les tamtans, les batteries, tout pour accompagner les musiciens. Mais non. Ils ont pris des artistes en France qui sont venus. Ces artistes-là qui accompagnent Blondie, Tiken, Yodé, Douba, Mewi. Et on les paye très cher. Pendant ce temps, les artistes musiciens ivoiriens sont là. Ils n'ont pas de marché, ils n'ont pas de contrat. Ils sont assis comme ça. Ils ont subi la guerre. Ils ont souffert. Ils ont payé les enfants. Tout l'anatole. Ça vous met décider et il a reçu des balles. Ils sont là. Ils n'ont rien. Tout, on évolue en international. Il faut être connu en international pour que le président soit. Donc, il faut sortir net. Dis-moi, c'est le blanc que vous envoyez de la France qui va jouer une guitare devant le guerrier qui fait que le guerrier va rester tomber pas là. Le guerrier dit que sa maison est détruite. Il a faim avant de ne pas à l'école. Qu'est-ce que vous faites ? Même le cachet de Blondie peut nous permettre de construire cinq villages guerriers en géobétons. Vous aussi, arrêtez ça quand même. Quand on va parler, vous allez dire que oui, c'est de l'aigre, c'est de tant, tant, tant. On l'a fait. On va le faire sur vous. Non, arrêtez ça, Camille. Qu'on appelle à se répéter un peu. Est-ce que c'est bien ce que vous faites ? Ce n'est pas joli ? Ce que je vous dis, je n'ai pas imaginé. Je suis arrivé à Mans. Le jeudi 25 à Mans, moi, j'ai fait un déclare avec Blondie. Pendant plus de 15 minutes, on s'est dit. On a discuté. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content. Après Tiken, je n'ai pas du tout content. Je n'ai pas envie qu'on fasse des bénéfices de la souffrance des Yvonais. Il m'a dit, frère, je ne suis au courant de rien. Maman m'a pris comme Satan. Comme c'est un garçon, je le connais. Il est tellement bien levé, poli. Et quand je vois les actions qu'il pose sur le terrain, je n'ai pas allé contre. Je l'ai suivi pour faire des dons, des dons, des dons. Je suis tranquille. A cette fois, lui, il n'avait pas le temps. Il avait tellement faim, il ne t'avait mangé. Mais tu as faim, les gens pour qui tu tournes, ils n'ont plus faim que toi. C'est des enfants. Mais je n'ai pas eu le temps de l'attendre. Moi, j'étais responsable. J'avais des coups abusants. Je n'ai pas voulu l'attendre sur l'entrée, sur l'abîche. Mais tu sais, on n'a qu'à arrêter un peu. C'est de l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent la souffrance des Ivoiriens. Où je suis assis. Donc, je préfère, comme j'ai compris maintenant que des gens veulent faire des bénéfices aux Béros des Ivoiriens, on va chez Renou, on va chez ces deux, certains artistes, ceux qui sont architectes, qui sont maçons, qui sont teints, on va leur dire que nous, on va creuser les... Par exemple, je n'ai pas parlé de chanclap, tu fais le théâtre pour eux. C'est quand quelqu'un est content que tu fais du théâtre, lui, tu préfères aller, on va chercher l'argent, on va construire les maisons, tranquilles, ils vont rentrer. De quel est conscient que tu parles ? Quelqu'un qui a fait que tu n'as pas mangé ? Toi, tu mets l'argent pour eux, tu dis, il faut laisser tomber. Regarde-moi ça. Mais attends, ils se fous des gens du quoi. À moins, ils ont fait les barres dans le rôle pour qu'ils ont fait des sommes de telles. C'est bien ça ? Regarde-moi ce qu'ils mangent. C'est bien ça ? Oh, j'essaie de corriger vraiment. Ça veut dire, je me dis peut-être, soit c'est la faute à la salle, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de management, dans les cours, quand on forme des gens de management, on leur dit, ça va encadrer, ça va enseigner, créer l'entrepide, l'évolution. Mais aujourd'hui, le management veut dire quoi ? Ça va choisir ses collaborateurs. Il faut que la salle choisisse ses collaborateurs. sinon demain, nous sommes mieux placés, on est prêts à lui dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon, là tu as très mal agi. C'est quoi là ? N'importe quoi. Non les gars, que tu mets devant moi, je t'ai envie de parler dans tout ça. C'est méchant quoi. Faut que je me caméra mets devant moi-même mon frère.